Une nouvelle ère de l'exploration spatiale s'ouvre avec le programme lunaire Artemis. La NASA, il n'y a pas juste la Lune, mais Mars aussi, avec une mission habitée dans un futur pas si lointain. Si SpaceX propose son Starship, la NASA de son côté étudie un moyen de réduire le temps pour un voyage dans l'espace grâce à la propulsion nucléaire. SpaceX pourrait tenter le test de tir statique tant attendu des 33 moteurs à tort de son booster Super Heavy dès la semaine prochaine. L'une des dernières étapes techniques avant une tentative de lancement orbitale. Il y a eu des fermetures de routes menant à la Starbase qui ont été prévues pour le 31 janvier et le 1er février. Bonjour et BDF et bienvenue dans votre Actualité spatiale Show! Faire un voyage en 45 jours avec une fusée nucléaire hybride, est-ce possible? Avec l'essor actuel de l'aérospatial, les projets de colonisation interplanétaire explosent. Mais avant d'installer une colonie sur Mars, comme le souhaite Elon Musk, il reste énormément de travail à faire. L'une des étapes les plus importantes sera de construire des engins capables de voyager bien plus rapidement. Mais voilà qu'un résident de la NASA espère y parvenir avec un concept de propulseur nucléaire hybride. Reprenons depuis le début. Pour quitter l'orbite de notre planète, un engin doit atteindre une vitesse supérieure à 40 000 km heure. Ça, c'est rapide, il n'y a pas de doute. Mais lorsqu'il s'agit de franchir des distances énormes comme celles qui nous séparent de Mars, c'est beaucoup trop lent. Actuellement, ça prend environ 7 mois pour atteindre Mars. Ce n'est vraiment pas un problème pour envoyer des sondes ou des robots, mais des astronautes, ça, ce n'est pas l'idéal. Personne n'a vraiment envie d'être enfermé dans une capsule pendant plusieurs mois sous un déluge de rayonnements cosmiques, hautement cancérigènes. Et là, je le sais très bien ce que vous allez me dire. Donne du gaz. Donne du gaz. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. La majorité du combustible d'un lanceur est utilisé pour quitter la traction gravitationnelle de la Terre, puis pour s'exturper de sa sphère d'influence gravitationnelle. Dans l'espace, vous le savez, il y a un vide quasi absolu, sans particules d'air, pour s'opposer au mouvement du véhicule. Les ingénieurs ont donc à faire un calcul de poussée précis, puis de laisser le véhicule se porter sans utiliser davantage de carburant jusqu'à l'arrivée. Mais si on veut réduire ce délai en accélérant, on doit emporter beaucoup plus de carburant. Donc, nous aurons besoin d'emporter une fusée énorme, 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 oui, pour emporter tout le carburant. Et n'oubliez pas qu'il va falloir également ralentir l'engin pour s'installer dans l'orbite de la planète à l'arrivée. Mais pour réussir l'exploit, il faut imaginer un système de propulsion révolutionnaire. Il doit être capable d'exercer une force équivalente, mais en consommant beaucoup moins de carburant par unité de temps. Puis dans le cas des moteurs de fusée, on mesure ça en impulsion spécifique ou ISP. Elle s'exprime généralement en secondes, et plus elle est grande, plus le système est efficace. En gros, bien, c'est pas très compliqué, c'est la poussée par rapport à la consommation de carburant. On peut aussi dire que c'est la variation de quantité de mouvement par rapport à la quantité de carburant consommé. Mais avec un système à la poussée suffisante, puis avec une ISP énorme, un véhicule pourrait accélérer sur une durée prolongée pour rallier une autre planète rapidement. Mais aujourd'hui, l'étude que je vais vous présenter repose sur le nucléaire. Ryan Goss, professeur à l'Université de Floride, a proposé un concept qui permettrait d'atteindre Mars en 45 jours au lieu de 7 mois. Mais pour ça, il veut combiner deux technologies basées sur un réacteur nucléaire. Le premier élément serait un propulseur nucléaire de type NTP ou Nuclear Thermal Propulsion. L'idée est de chauffer de l'hydrogène liquide pour produire un placement, qui sera alors éjecté pour produire une poussée. Et selon lui, cette approche présente une ISP de l'ordre de 900 secondes, qui correspond au double d'un moteur fusée standard. Ok, mais c'est vraiment pas assez pour atteindre Mars en 45 jours, ça. Attends, je l'explique, t'as pas vu le titre. Donc reprenons, en complément du propulseur nucléaire, le NTP, il veut utiliser un propulseur ionique qui produit un champ électromagnétique qui ionise et accélère un gaz inerte pour produire la poussée. Ces moteurs affichent une ISP de plus de 10 000 secondes, mais avec une poussée très, très, très faible. Ils servent donc à propulser de toutes petites sondes aux confins du Cosmo, ces sons inutilisables pour transporter un gros véhicule habité vers Mars. Mais en combinant les deux dans un moteur baptisé Wave Rotter, le gars suggère qu'il serait possible d'aboutir à une poussée raisonnable, mais avec une ISP de 1800 à 4000 secondes, soit environ 4 à 8 fois l'ISP d'un moteur chimique standard. Et pour l'instant, mes amis, c'est juste de la science-fiction, parce qu'il n'y a aucune publication qui explique le moyen qu'il va utiliser pour surmonter les problèmes techniques. Mais le projet est quand même inscrit dans le cadre d'une démarche de la NASA, la NASA Innovative Advanced Concept, que nous avons parlé la semaine dernière, où l'agence travaille donc très fort pour trouver des solutions à ce problème de transit interplanétaire beaucoup trop lent. Il sera donc intéressant de voir si ce concept aura survécu d'ici quelques années. Qui sait? Peut-être que tous les vaisseaux de demain seront équipés de Waves. « Rotter! » SpaceX est enfin prêt à allumer les 33 moteurs du Starship. « C'est pas le Starship, c'est le Super Heavy, le SMAP. » On se comprend. Après la répétition de chronologie de lancement avec remplissage, qui constituait à remplir de carburant les réservoirs, le Wet Dress Reel sort, et procéder à toutes les étapes précédant le décollage, eh bien SpaceX se prépare à un essai statique inédit mettant en jeu les 33 moteurs du Super Heavy. La fusée géante de 120 mètres a été séparée de nouveau pour préparer les tests statiques roulement de tambour. Ce sera la toute première fois que le Super Heavy allumera la totalité de ses moteurs en même temps. Cet essai statique sera donc la dernière étape majeure avant le vol d'essai de Starship. Et si cet essai se déroule bien, le lanceur géant pourrait donc réaliser son vol inaugural dans le courant du mois de février. Et pour comprendre la difficulté de faire voler un lanceur à plusieurs moteurs, il faut savoir que d'un moteur à un autre, le niveau de combustion, c'est jamais le même. Le test moteur sera donc très important. Oui, heureusement, SpaceX a énormément d'expérience dans le domaine. Imaginez toute l'expérience acquise de SpaceX avec justement la fusée Falcon 9, dont l'étage principal possède 9 moteurs, ou du Falcon Heavy avec ses 3x9, 27 moteurs, c'est énorme. Là, vous allez me dire, non, mais c'est des moteurs Merlin, c'est pas des Raptors. Vous avez raison, mais c'est quand même des fusées. Bref, on ne part pas de zéro, mais le jet de chaque moteur est unique. C'est un peu ça le défi à relever, oui. Le jet de chaque moteur ne signifie pas qu'en sens, ces jets fonctionnent comme s'il s'agissait d'un moteur distinct. En réalité, ils vont interagir entre eux, puis c'est ça le problème, parce que ça peut poser de nombreuses contraintes aérodynamiques qui pourraient affecter la montée du vaisseau. Puis là, un des jets peut également éteindre celui d'un autre moteur. Imaginez. Heureusement, SpaceX a pensé à tout avec un système d'orientation des moteurs, mais avec un débit aussi important, une aspiration peut survenir dans la jupe et créer un effet de vide. Bref, notre patience sera récompensée très bientôt. Cette semaine, ce sera l'occasion d'observer la comète C-2022-E3 au ZTF dans le ciel à l'œil nu. Oui, parce que c'est une première depuis 50 000 ans. C'est qui qui te l'a dit qu'elle était là il y a 50 000 ans? C'est bon. N'importe quoi. Le 2 mars 2022, des astronomes observent un objet qui ressemble à une planète. La neuvième planète. Quelques jours plus tard, une chevelure condensée a révélé que cet objet est en fait une comète. Cette dernière s'est approchée du Soleil jusqu'à atteindre son périlis. Ça, c'est la distance minimale du Soleil le 12 janvier 2023. Elle continue depuis sa route qui la rapproche de notre bonne vieille Terre. Oui, la comète sera au plus près de notre planète le 1er février 2023, soit à 42 millions de kilomètres. C'est quand même loin. Oui, c'est quand même loin si on compare l'astéroïde à la grosseur d'un camion qui est passé jeudi à 3600 kilomètres de l'Amérique du Sud. Ça serait dangereux. La comète, probablement, oui, très dangereux, mais pas du tout une roche de ce grosseur-là. L'astéroïde, elle se désintégrerait dans notre atmosphère et ça ferait plein de petites météorites, des belles étoiles filantes. Pour ce qui est de la comète, son dernier passage date d'il y a environ 50 000 ans et son retour, eh bien, oubliez ça. Cette semaine, ZTF sera donc visible à l'œil nu dans le ciel nocturne, mais pas aussi facile à trouver que la comète Neowise d'il y a quelques années. Oui, Neowise, c'était 1, puis là, on a environ 5-6, là. Ça, c'est la brillance, là. Puis plus le chiffre est grand, bien, moins ça brille. Il est ainsi préférable d'admirer la comète ZTF avec un instrument astronomique comme des jumelles ou un télescope. Et pour l'observer, le mieux, c'est de s'éloigner de toute pollution lumineuse, je vous le savais déjà, en particulier celle des villes, et d'espérer un ciel sans nuages. Il faudra ensuite regarder dans la direction de la constellation de la girafe qui part de l'étoile polaire et qui s'étend jusqu'à Cassiopée, ses fées et le cochon. Donc, essayez de trouver la grande ours, la petite ours, puis c'est dans ce merveilleux coin du ciel. Et si vous voulez les identifier facilement, bien, je vais mettre les liens de mes vidéos sur les constellations. Cette comète a une chevelure verte appelée Coma, qui est formée autour du noyau de glace et de poussière, qui se forme lors du passage de la comète près du Soleil. Puis à ce moment-là, une partie des composants du noyau se sublime. Et la sublimation, bien, c'est assez simple, c'est qu'on passe directement de l'état solide de la glace à l'état gazeux. Pas entre les deux, là. Les chevelures peuvent s'étendre jusqu'à atteindre la taille de Jupiter. La couleur verte correspond aux éléments sublimés. Elle peut notamment provenir de carbone diatomique qui peut émettre dans le domaine vert du visible. Mais un autre phénomène rentre en jeu. Lorsque les vents solaires frappent ces éléments, certains se décomposent sous l'effet des rayons ultraviolets. Un processus appelé photodissociation. Ils peuvent produire lors de cette étape des ions ou des radicaux libres qui, à leur tour, émettent des photons. Et la comète ZTF possède aussi deux queues, mais ça, c'est normal pour une grosse comète comme ça. Tout d'abord, il y a la queue de poussière. Les radiations du Soleil vaporisent la comète et libèrent les matériaux volatiles qui la composent. Ces derniers forment ainsi une queue de poussière dont les grains sont chassés dans la direction opposée au Soleil par les photons. Et au même moment, la force gravitationnelle du Soleil attire les grains vers lui, donnant à cette queue une forme courbée. Disons que c'est comme une voiture de course qui prend un virage serré à pleine vitesse. En gros, la queue de poussière de la comète réalise comme un drift alors qu'elle contourne le Soleil. En plus de sa queue de poussière, la comète libère également du gaz formant une seconde queue bleutée. Celle-ci est composée de particules ionisées par le rayonnement ultraviolet du Soleil. Battue par les vents solaires, elle pointe dans la direction opposée à l'astre. Et une troisième queue de sodium peut parfois être observée comme dans le cas de Neowise, mais ça prend généralement des instruments sophistiqués pour l'apercevoir. En résumé, la merveilleuse comète ZTF sera visible cette semaine, l'idéal avec des jumelles ou un télescope. Loin de la pollution lumineuse, puis profitez-en parce que, ben, elle reviendra pas si tôt. La sonde Lucy de la NASA qui a décollé le 16 octobre 2021 va explorer un astéroïde de plus. On aime ça. On vient de découvrir un nouvel astéroïde qui sera sur sa trajectoire. Oui, l'objectif principal de Lucy est de survoler six astéroïdes 3 et 1 entre 2027 et 2033. Mais Lucy a également un survol secondaire prévu en avril 2025, passant près de l'astéroïde Donald Johansson de la ceinture principale. Mais voilà que cette semaine, nous apprenions qu'un autre survol est désormais prévu prochainement. L'astéroïde 1999 VD57. Cette astéroïde mesure environ 700 mètres de diamètre et se trouve dans la ceinture principale. Cela fera de lui le plus petit astéroïde de la ceinture principale jamais survolé. Et d'autres aussi petits avaient été survolés, voire impactés. On parle de Dimorphos et prélevés, bénus. Oui, le fameux astéroïde bénu, mais il se trouve sur des orbites proches de celles de la Terre. Le survol est donc prévu en novembre de cette année. Quelques manœuvres sont programmées en main pour placer Lucy sur une trajectoire optimale, de sorte qu'elle passe à seulement 450 km de 1999 VD57. Quel nom génial! Ils se sont forcés. Ce survol inattendu sera l'occasion pour la NASA de faire un test du tout nouveau système de tracking d'astéroïdes à bord de la sonde. Ce sont des procédures jamais testées en vol permettant de prendre plus d'images de la cible. Et on se souvient qu'après le décollage, un des panneaux solaires de Lucy avait échoué à se déployer complètement. Et après des mois d'efforts, la NASA a renoncé à résoudre le problème parce que le panneau solaire, en réalité, il est déjà ouvert à 98%. Puis 98%, bien, c'est suffisant pour faire la mission! Nous sommes rendus à la section 5, alors voici ce qui a retenu mon attention cette semaine. Voici une magnifique photo de la Terre et la Lune depuis Mercure, capturée par le vaisseau spatial Messenger de la NASA. Oh, c'est curieux de se voir d'où si loin, vous ne trouvez pas? Et voici une photo du nez du ship 28 qui a été déplacé du nose yard au ring yard. Mais il a l'air tellement cool à chaque fois, on l'adore, vraiment impressionnant. Et pourquoi pas cette image prise le 26 janvier après le test? Sur cette vidéo, nous pouvons apercevoir le B10-77 qui est ramené au hangar X, ce fameux booster de SpaceX, à lancé Crew-5 et GPS-3 SV-06. Lorsqu'en l'an 1054, 1054, ça c'est vieux, les gens ont été témoins de l'apparition soudaine d'une étoile du jour. Ils ne savaient pas du tout quoi penser. Elle s'est estompée pendant plusieurs mois, mais a été enregistrée dans la littérature par une poignée d'anciens astronomes et leurs notes nous sont parvenues aujourd'hui. La fameuse explosion de la supernova dans la constellation du Taureau. Oui, les terriens de l'époque ont vu une nouvelle étoile briller jour et nuit durant plusieurs mois. Mais aujourd'hui, ces restes baptisés nébuleux du crabe pour suivre leur expansion. Vous le savez, j'aime beaucoup le futur de la technologie, les robots. Alors... De quoi tu parles, c'est pas un robot? C'est un robot. C'est un trop petit? C'est un petit robot. N'importe quoi. Ben, avez-vous vu la récolteuse de pommes robotisée la plus récente d'Advance Farm qui a pu cueillir environ 30 pommes en une minute? Je vous lance le défi, pouvez-vous faire mieux? Et cette semaine, nous ne pouvions pas passer sous silence l'un des plus grands drames sur un pas de tir de l'histoire. Une étincelle, un environnement d'oxygène pur, des défauts de conception dans la porte des coutilles. Roger Chaffee, Ed White et Gus Grissom ont été tragiquement tués le 27 janvier 1967 lorsqu'un incendie s'est déclaré à l'intérieur du module de commande d'Apollo lors d'un test de répétition avant le vol. Tout le programme Apollo avait subi un retard de 21 mois qui fut bénéfique. Merci à vous trois d'avoir donné votre vie au futur de l'exploration spatiale. Et la chienne Laïka aussi, la chienne du programme spatial soviétique et le premier être vivant mis en orbite autour de la Terre. Oui, la chienne Laïka aussi. Merci des précisions, on le savait déjà. Et ça complète votre actualité spatiale show. Merci d'être ici à chaque semaine dans notre voyage vers le futur. Et comme disait Richard Branson, le patron de plusieurs compagnies dont celle de mes rêves, oui, la compagnie que j'aimerais travailler, Virgin Galactic, si vous attendez pour entreprendre, la seule chose qui vous arrivera, c'est de vieillir. Attendez surtout pas d'ici là, n'oubliez pas d'alimenter vos passions et d'être goudotte parce que le futur, ça commence maintenant. Sous-titrage ST' 501